Générique les collecteurs de dénoncer les idées de Joël Fadid. Les idées de l'éducation permettent d'écrire les idées de l'éducation. Nous devons faire des idées de l'éducation. Nous devons faire des idées de l'éducation. Nous devons faire des idées de la chaîne. C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai une bonne santé et je vous remercie. Je pense qu'il y a des problèmes de joal Fadjib qui souffrent. Il y a une usine d'Omega. Je pense qu'il y a des problèmes de joal Fadjib qui souffrent. Au plan sanitaire, je pense qu'il y a des problèmes de joal Fadjib qui souffrent de joal Fadjib qui souffrent. Il y a des problèmes de joal Fadjib qui souffrent dans l'hôpital. Au plan économique de joal Fadjib qui souffre des problèmes de joal Fadjib. Chaque fois que l'on retrouve dans une boutique afin de faire bouger l'eau laissera. Merci d'avoir à nous encore désirs en ride. J'attends notre malin pour pouvoir respirer et changer de joal Fadjib qui souffre du mal. Il faut avoir des déchets versés dans l'océan. Cela peut être impacté sur notre environnement. Il y a des conséquences sur notre usine. Il y a vraiment une solution pour l'instant. Si on peut se faire en compte, je pense que je dois en parler. Je ne sais pas si on a des questions. Mais je pense que c'est urgent. Nous avons besoin d'un plan juridique. Nous avons besoin d'un plan juridique. Nous avons besoin d'un changement, d'un état de droit. Nous avons besoin d'un combat responsable. Nous sommes responsables. Nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin d'un gain de cause. Nous avons besoin d'un satisfaction. Nous avons besoin d'une autorité. Nous avons besoin d'un collectif. Nous avons besoin d'un collectif. Nous avons besoin d'un collectif pour les casse-ci. Il faut le trouver de tout. Nos collectifs vont créer un collectif. Si ils ont besoin de parler,, Je n'ai pas besoin de problème de Joal Fadi. Je n'ai pas besoin d'usine. J'ai besoin d'un problème au niveau de Joal. Mais comme il est urgent, j'ai besoin d'usine. Donc, on a un problème d'usine. Si on a une doublée, on a un problème qu'on a besoin. L'objectif est qu'on tient d'usine. L'usine ne peut pas d'usine. Parce qu'il ne peut pas impacter la population. Il ne peut pas trop. Il ne peut pas avoir des gants. Il y a des zones, et entre autres, il est temps qu'il nous permet de travailler. Vous ne pouvez pas utiliser le chemin à la boue. Pour que l'odeur ne soit pas. Vous n'avez pas besoin d'un petit débat, pour qu'un petit débat peut être une bûle. Pour en permettre de l'usine de nos enfants, C'est ce que l'on souhaite. J'ai besoin d'un impact et de la vie. Il n'y a pas besoin d'un petit débat. Dans un petit débat, il ne s'agit pas d'un petit débat. C'est pourvoir l'usine ou une gagne. C'est pour moi que les gens se trouvent Il y a une certaine certitude à 100%. Par exemple, si l'usine est attaquée, on a commencé à faire des ballonnements, ils ont fait des nausettes, et les policiers ont été amusés. En cause d'un avortement, les usines ont été causées. Il n'y a pas de conséquences sur l'usine. Il y a une autre fois, c'est un centre de population de Joël Fadiou. Ils ont engagé ces gens ici. Il y a des responsables, des personnes, des ressources, des kélifas. Ils ont joué à l'écran. Ils ont vraiment aimé ce que Joël Fadiou veut dire. Ils ont vraiment aimé ce qu'ils ont et qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup de temps pour ça. Ils ont des forces de déliger et ils ont vraiment préoccupés. Mais il y a des sentiments. Ils ont très bien aimé ce qu'ils ont fait. Parce qu'on doit se faire pour aboutir à notre faim. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit se faire pour nous. On doit se faire pour le combat. Parce que l'Organisation des droits de l'Homme, c'est de protéger Ascanoui d'abord. Parce qu'en souffrant des situations compliquées, nous devons intervenir. Merci. Bonsoir Djéline, bonsoir à toute la population de Georges Fadut et du Sénégal entier. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés ici à Georges au nom du collectif de l'usine qui nous tue. Quand on parle de l'usine qui nous tue, on fait allusion à l'usine Omega. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour parler encore des dégâts que l'usine nous cause, que ce soit dans le côté sanitaire et surtout dans le côté sanitaire. Parce que nous avons remarqué que depuis l'implantation de l'usine, nous avons vu l'augmentation des maladies telles que la tuberculose. est l'asthme et c'est plus fréquent chez les vieux et chez les enfants. Donc ce qui n'était pas le cas avant l'implantation de l'usine. Donc on ne peut pas en dire certitude que c'est à cause de l'usine. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est avant l'implantation de l'usine, il n'y avait pas cela. Donc on peut dire que sous prétexte que ça peut être causé avec l'odeur qu'on respire qui vient de l'usine. Donc on nous dit parfois que l'usine ne cause pas de dégâts que ça soit parce que l'usine injecte de l'argent au sein de la commune. Mais nous, nous disons que la santé n'a pas de prix. Quoi que l'usine puisse injecter des millions, des milliards dans la commune, mais il nous tue. Donc c'est ça l'importance. Et nous, en tant que le collectif de l'usine qui nous tue, nous en tant que fils de joël, nous disons non et nous voulons que l'usine dégage. C'est ça l'importance de la rencontre. Et nous comptons utiliser toutes les voies, les moyens possibles et légales aussi pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc nous allons utiliser toutes les voies et recours possibles, que ça soit judiciaire, médiatique, pour atteindre notre objectif. Donc c'était l'objectif de la rencontre. Merci. Merci.